Musique Plusieurs personnalités dont d'anciens ministres sont frappées d'interdiction de départ. Le nouveau ministre de la Justice, Camille Edouard Junior, qui n'a pas commenté les récentes mesures prises par le chef du parquet, a fait remarquer que personne n'était au-dessus de la loi. Le garde des Sceaux de la République a révélé que le ministère de la Justice a une dette de plus de 200 millions de gourdes. Selon le ministre Camille Edouard Junior, toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de permettre à la Cour de cassation de recommencer à fonctionner normalement. Le nouveau ministre de la Justice a une dette de plus de 200 millions de gourdes de dette. Avec dette pour le professionnal académie, police, dette pour le balle. Il y a un problème qui est très certainement, il y a un audit pour confirmer ça. Il y a un souci pour assurer que la décision a été conforme à sa loi sur la finance publique dit. Ce qui est très important pour nous est très important pour nous parce que bien l'État, ce n'est pas bien privé de personne. Et si, par exemple, si le ministère a un garage libre, pour que ça, ce n'est pas un garage libre pour réparer les machines que le ministère a un garage libre. Et si, par exemple, il y a un garage libre pour nous, il y a un garage libre pour nous. Il y a un garage libre pour nous commenter une décision de justice qui prend par l'autorité de justice tout simplement parce que, justement, c'est une loi sous magistrature très claire et le commissaire du gouvernement, maître Danton Léger, c'est un avocat expérimenté, c'est un ancien chef de parquet, c'est un ancien député, c'est un homme de loi. Et que, il y a une maturité à chaque fois qu'il prend une décision pour le garder et que ça, la loi dit en fonction de nous. Evidemment, moi, de rappeler que personne moune pas au-dessus de la loi et que si ganyen des procédures qui enclenchent, c'est sûr que l'il ganyen pour responsabilité pour l'assurer que l'il fait. Ça, la loi demandez-le pour le faire à chaque fois qu'il y a un cas qui soumet à l'appréciation. Evidemment, moi n'est pas capable de faire commentaire sur une procédure en cours ou bien une décision que l'un juge ou bien l'un commissaire prenne en cadre, l'un action qui a mené ou bien l'un instruction qui a mené. Le parti haïtien Tête-Calais et ses alliés est préoccupé par la mise en place de la commission de vérification électorale envisagée par le président provisoire Jocelyn Privert. Les responsables du parti ont présenté cette initiative comme une démarche visant à écarter le candidat Jovenel Moïse de la course électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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